La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, nous allons parler de plusieurs choses, mais très peu de sorties. Donc on va essayer de meubler, comme dirait le père Lachaise. On parlera d'ailleurs d'une première adaptation cinématographique d'une bande dessinée très célèbre. On parlera également du tout nouveau film de Madame Noémie Lobovsky, en tant que réalisatrice, mais également actrice, dans ce même film. On parlera également d'un événement assez exceptionnel, on en a l'habitude maintenant, mais c'est pour les 10 ans de carrière d'un artiste très connu, on en reparlera. Et également, le film que j'ai sélectionné, puisqu'il n'y en a qu'un, que j'ai sélectionné pour vous, et ça fera partie de mes sélections ciné-télé. Mais avant cela, vous le savez, très ponctuellement, on aura de temps en temps une citation, un jeu, enfin voilà, des petites questions sur le cinéma. La semaine dernière, je vous ai demandé à quel film appartenait la citation suivante. « Si tu avais des chalumeaux à la place des yeux, la pauvre demoiselle ne pourrait plus s'asseoir pendant un moment. » De quel film était tiré cette citation ? Le petit indice, c'était un film avec Isabelle Adjani et Alain Souchon, ils n'ont pas eu beaucoup de films ensemble, autant le dire. Également, Michel Galabru, c'est un film de M. Jean Becker, sorti en 83, et oui, ça ne nous rajeunit pas, c'était bien sûr « L'été meurtrier ». Voilà, donc ça, c'est pour la citation de cette semaine. Pas de citation, pas de jeu, peut-être la semaine prochaine, on le verra. Ça dépendra un petit peu de mon humeur et de l'actualité, surtout, puisque c'est quand même ça le plus important dans cette chronique. Donc, cette semaine, je vous l'ai dit, l'adaptation cinéma d'une bande dessinée belge très connue. Il s'agit bien sûr du petit Spirou, 1h26, c'est vraiment une comédie familiale. Une comédie avec François Damien, Pierre Richard notamment, et deux écoles de groom. Mais avant cela, il va tout simplement essayer de déclarer sa flamme à Suzette, sa petite copine. Et vous allez voir comment ça va se passer, c'est assez drôle. C'est vraiment très très fidèle à la bande dessinée. Et pour vraiment être tout à fait complet, le petit Spirou est l'adaptation en prise de vue réelle, donc en film, de la célèbre bande dessinée franco-belge, comportant 18 albums depuis 1990. Il existe également une série de 78 épisodes de 13 minutes, chacun aspiré de la bande dessinée. Alors, évidemment, ce n'est pas la première fois, comme je vous le disais, qu'une bande dessinée est adaptée au cinéma. Je vous citerai, entre autres, de Monsieur Alachimba, et bien tout simplement le... Ah, le Marcipulami, pardon ! On a également les vacances de Ducobu, on a Boulébile, bref, plein plein d'autres. Mais là, c'est vraiment une très très bonne adaptation. Comme quoi, les adaptations de cinéma, eh bien, on n'a pas besoin d'aller dans les étoiles pour sauver le monde, pour faire un excellent film. Voilà, alors je ne dirai pas de quel réalisateur je vise en parlant de ça, mais voilà, ma petite fusée est lancée. Donc, deuxième sélection, ça c'était pour le petit Spirou, un film familial. Voici donc ma deuxième sélection, avec Demain et Tous les Autres Jours. C'est un film dramatique, c'est mon coup de cœur de la semaine. Le film de Noemi Lovovski, avec notamment Noemi Lovovski dans le rôle principal, mais également Mathieu Amalric, qui va nous raconter l'histoire de Mathilde, 9 ans, dont ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, et elle a une personnalité un petit peu fragile, sa maman, à la limite de la folie, à la limite de la bêtise aussi, peut-être parfois, mais c'est peut-être dû lier à sa maladie. C'est l'histoire d'amour unique entre une fille et sa maman. C'est un film formidablement interprété, plein de magie, plein de grâce. C'est le film coup de cœur de la semaine. Alors bien sûr, Noemi Lovovski, vous la connaissez, puisqu'elle a réalisé 6 films avant celui-ci, dont notamment Oublie-moi en 94, ou plus récemment Camille Redouble en 2012. Donc voici le titre de celui-ci qui sort cette semaine. Demain et tous les autres jours, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors voilà, très peu de films, je vous l'ai dit, cette semaine, mais un événement, un événement quand même assez exceptionnel, qui aura lieu vendredi 29 septembre, à 20h précise, pour une séance unique. Michael Gregorio fait ses 10 ans de scène, dans le cinéma Gaumont-Pâté, avec tous les personnages et tous les instruments qu'il fait, avec sa voix, avec sa bouche, de façon extraordinaire. Bien, ça dure un peu plus de deux heures. Le tarif normal est fixé à 16 euros et 10 euros pour les étudiants. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, allez-y. Ça se déroulera dans votre cinéma le plus proche. À Reims, par exemple, ça sera à Tillois. Renseignez-vous auprès de votre cinéma habituel, pour voir ce qui se fait, par exemple, à Chalons, à Charleville, puisque j'en suis sûr qu'il passe dans votre cinéma le plus proche de chez vous. Et c'est en séance unique, vendredi 29 septembre. Voilà, c'est tout pour mes sélections ciné de cette semaine. Tout de suite, la sélection télé de la semaine. La 1, la 2, m'ont pris dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mange. La 5, la 6, on se récompense. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors, cette semaine, on risque pas de se tromper. La semaine dernière, il y avait deux films, le même jour, à la même heure. Bon, forcément, pas sur la même chaîne. Eh bien, cette semaine, voilà, pour éviter les quiproquos, il n'y a qu'un seul film qui a retenu mon attention en diffusion à la télé. Et c'est sur France 4, mercredi 27 septembre. Le premier jour du reste de ta vie. Un excellent film avec M. Jacques Gamblin, Déborah François ou encore Zabou Bretman. Le premier jour du reste de ta vie. C'est cinq jours décisifs dans la vie d'une famille de cinq personnes. Et voilà, j'aime bien un petit peu ces films, un peu ce que j'appelle les films à tiroir, les films où chacun, voilà, y apporte un petit peu de sa personnalité, de son histoire personnelle. C'est un film que je vous conseille, qui sort bien sûr, pas qui sort, qui est diffusé cette semaine à la télé sur France 4, le mercredi 27 septembre, à 20h50, plutôt 21h maintenant. Donc, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, c'est vraiment un excellent film. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, je vais quand même vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. On a bien sûr parlé de la nouvelle adaptation BD avec Le Petit Spiro, 1h26, c'est vraiment pour toute la famille. Allez-y. Il y a également mon coup de cœur de la semaine avec Demain et Tous les Autres Jours, le nouveau film de Noemi Lobovski, je vous le rappelle, c'est mon coup de cœur. Et bien sûr, en séance unique, vendredi 29 septembre, le spectacle anniversaire de M. Michael Gregorio, 2h de pure musique, si vous êtes amateur de vraies imitations, de vraies musiques, allez-y. Vous en saurez, j'en suis sûr ravi, mais je suis sûr que vous avez déjà pu le voir à la télé dans certaines émissions, il passe super souvent, c'est mérité, 10 ans de carrière, il a été révélé par Laurent Ruquet. Voilà, comme quoi, Laurent Ruquet fait aussi de bonnes choses. Et donc, ça sera cette semaine, vendredi 29 septembre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Cinélive. Studio Cinélive, c'est chaque mois, toute l'actualité du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501